Cette session de l'IUSN est tout à fait particulière. D'abord parce qu'elle a lieu ici, à Marseille, en France, et c'est une raison pour nous pour être encore plus impliqués. En second lieu parce qu'elle se déroule juste avant la COP15, qui doit donner la prochaine feuille de route à 10 ans pour restaurer la biodiversité au niveau mondial, et c'est donc un point de rendez-vous important. Et enfin, nous ne pouvons que le regretter parce que cette session de l'IUSN se déroule dans des conditions sanitaires complexes qui ont empêché beaucoup de nos partenaires du Sud de venir, et qui nous revient avec d'autres collègues de la recherche au Sud de porter aussi leur voix ici, et donc d'amener un peu de notre recherche partenariale au sein de l'IUSN et de faire entendre leurs préoccupations. Pour le CIRA de la protection de la biodiversité, c'est d'abord une priorité d'établissement. Dans notre contrat d'objectif, c'est une de nos six priorités thématiques, et nous le revendiquons, nous en sommes fiers. Et nous travaillons sur toute une série de sujets qui sont traités aujourd'hui dans ce congrès de l'IUSN. Pour aller vite, je parlerai d'agroécologie qui permet bien sûr de protéger les sols, mais aussi de protéger la biodiversité qu'il y a autour des cultures. Je parlerai aussi de la biodiversité cultivée, d'essayer de faire en sorte que les espèces que nous cultivons soient plus nombreuses, notamment au Sud pour faire face aux changements climatiques. Je parlerai aussi des solutions que nous pouvons développer pour rendre l'agriculture plus compatible, aussi le développement de l'agriculture avec la préservation de la biodiversité, dans un contexte rendu plus complexe par le changement climatique et aussi les difficultés de sécurité alimentaire, notamment en Afrique. Et puis, il y a la question aussi de One Health, d'une santé, qui allie les questions de la santé des écosystèmes, de la santé animale, de la santé humaine, qui sont beaucoup discutées lors de ce congrès à juste titre. Et nous portons avec nos collègues de l'IRD et de l'INRAE le projet Présod au sein de ce congrès de l'IUCN.